Les enfants d'Alain Delon pas s'y réconcilier, ces nouvelles tensions qui auraient vu le jour juste après les obsèques. Alors qu'ils semblaient réconcilier depuis la mort d'Alain Delon, de nouvelles tensions auraient vu le jour entre Anthony, Anoushka et Alain Fabien, les trois enfants de l'acteur. En cause ? Le testament du guépard. Les derniers mois de la vie d'Alain Delon auront été un long combat. Surtout pour ces trois enfants, Anthony, Anoushka et Alain Fabien, qui se sont déchirés publiquement. Leur point de désaccord ? La fille de Rosalie van Bremen voulait le faire rapatrier en Suisse, tandis que ses deux frères souhaitaient respecter sa volonté de rendre son dernier souffle à douchy, dans le Loiret. C'est finalement bien là que le guépard s'est éteint, le 18 août dernier, à l'âge de 88 ans. Ce jour-là, il n'était pas question de querelles au sein de la fratrie. Au contraire, les trois enfants de l'acteur ont su mettre leur rancœur de côté pour permettre à Alain Delon de s'en aller au milieu d'un clan soudé. C'est aussi main dans la main qu'ils ont organisé ces obsèques, célébrés le 24 août en présence d'une quarantaine d'invités. En témoigne la phrase glissée par Anthony Delon lorsque Nicole Calfant l'a félicité pour l'organisation, « Ce n'est pas moi seule, mais tous les trois. Ensemble, lui a-t-il répondu. Mais d'après les informations du magazine Gala, cette apparente solidarité ne serait que de façade. Ce qui suscite des tensions au sein de la fratrie Delon. À en croire nos confrères, les tensions auraient repris de plus belles entre Anthony, Anouchka et Alain Fabien Delon, juste après les obsèques de leurs géniteurs. À peine la cérémonie religieuse achevée, à 17h25, les tensions entre les héritiers réapparaissent. Une petite réception est organisée, Anouchka et son mari Julien de Rheim ne s'attardent pas. Le visage fermé, une demi-heure après le début, ils s'éclipsent en voiture pour rejoindre Genève, rapporte Gala. Car ses deux frères, qui disaient d'avoir accepté le testament d'Alain Delon, lequel lègue 50% de sa fortune à sa fille et 25% chacun à ses fils, ne seraient finalement pas totalement d'accord. Toujours selon nos confrères, chaque clan fourbierait d'ores et déjà ses armes par avocat interposé. En effet, Anthony et Alain Fabien verraient d'un mauvais œil le fait que leur sœur voit la plupart de ses frais, chauffeurs particuliers, gardes du corps, dépenses diverses, être pris en charge par la société Alain Delon International Distribution dont elle est vice-présidente, ce qu'ils pourraient considérer comme des avantages en nature à réincorporer à la succession. Quant aux exécuteurs testamentaires, dont fait partie maître Christophe Ayela, l'avocat d'Anouchka Delon, ils pourraient être contestés. Le message qu'Anthony, qui vit à Paris, et d'Alain Fabien Delon, qui est resté pour leur adouchi, ont envoyé à leur sœur serait très clair, un modus vivendi où aucun cadeau ne sera fait à Anouchka. Pas si soudé que ça, le clan Delon.